... Vous écoutez Radio, ici et maintenant, sur 95.2 FM, j'arrête quand je veux. Voilà, vous savez, mes chers amis, l'état de notre pays, la France, actuellement, elle est très sensible en part de la question de politique, des conflits avec le monde entier, contre la France, contre le président, contre la droite, à gauche. Enfin, il y a les élections municipales, dimanche 15 et dimanche 22. Je crois qu'il faut aller voter. Pourquoi il faut voter ? Puisque vous devez prendre des décisions pour votre ville. C'est très important. Parce que la mairie de votre ville, ce qu'elle fait, c'est très intéressant, très important. Moi, j'ai pu constater, depuis 40 ans que je suis en France, que vous pouvez imposer certaines idées pour votre ville, par la mairie. C'est très important. Ce n'est pas comme présidentiel, comme des députés, tout ça. Il faut aller voter. À Paris, il y en a quatre. Moi, je pense que c'est Henri Delgo qui va gagner, de nouveau. Rachida Dati, aussi, il est la deuxième, peut-être. Elle, aussi, elle a bien travaillé, Rachida Dati, il a bien travaillé. Les gens de son quartier sont satisfaits d'elle. Mais de l'autre côté, je crois que la ville de Paris, c'est Henri Delgo qui va encore rester. Puisqu'il n'oublie pas, vous n'oubliez pas, si même d'autres mouvements, il voulait, d'autres mouvements que les Républicains, qu'ils voulaient obtenir absolument la mairie de Paris, et qu'ils auraient mis des gens combattibles avec les deux autres. Ce qu'ils ne font pas, peut-être, c'est de temps en temps des accords cachés. Voilà. Et je crois qu'une grande majorité serait pour garder Henri Delgo. Et de l'autre côté, nous sommes face à Corona. Il faut respecter le conseil qu'on vous donne de deux parties. De deux parties, très important, les médecins, les hôpitaux, votre médecin traitant. Et de l'autre côté, c'est le policier, la force de l'ordre de votre pays. La force de l'ordre, que ce soit le policier, le gendarme, le CLS, la police municipale, il n'y en a pas. Peut-être, dans certains endroits, il y en a, peut-être, il n'y en a pas. Il faut écouter aussi les conseils des policiers. Et il faut sortir de la tête cette idée de la violence policière, la haine de policiers. Ça ne sert pas. S'il y a certains conflits, tous ces conflits-là, tous ces problèmes-là, on peut les ramener devant la justice. Même si vous n'êtes pas content de la justice, que vous pensez qu'il y a des magouilles dans la justice en France aussi, que beaucoup de gens croient ça, surtout des politiques, mais ils n'osent pas nous dire. Ils ont peur de dire. Tous les politiques qui sont jugées par la justice, dans le fond, ils pensent qu'il n'y a pas de justice en France. À moi, ils m'ont dit plusieurs fois, je le sens discrètement, mais ils n'osent pas leur dire officiellement, puisque s'ils disent officiellement, encore, on va les embêter. Qu'ils soient présidents de la République, ex, ou premiers ministres, ministres, sénateurs, tous ces bordels que vous voyez dans les chambres juridiques, et judiciaires de la France, pour Fionn, vous le savez déjà, c'était un coup monté, tout le monde le sait, et pour d'autres choses aussi, voilà. Mais quand même, vous pouvez aller porter plainte, si vous voyez certaines choses, mais il faut respecter les policiers, parce que moi-même, je vais vous dire, pendant des années, je suis sur le Champs-Elysées, je vois comment on insulte les policiers, comment on se moque les policiers. Moi-même, je ne sais rien du tout. ou vous-même, que vous n'êtes rien du tout. Si quelqu'un se moque de vous, il dédie de vous, il fait la gueule face de vous, il vous insulte, vous ne pouvez pas le supporter. Personne ne peut pas le supporter. Après, comment vous pouvez être quelqu'un qui sorte la nuit, sur la pluie, neige, froid, chaud, pour garder la sécurité du pays. Oh, des bavours. Personne ne va pas le nier. Même de temps en temps, ils sont punis par leur service. Ça, c'est autre chose. Mais s'il y a un cas, on ne va pas casser 50 000 personnes, sous la tête de 50 000 personnes. Alors, dans cette situation assez importante, assez décisive, concernant la sécurité, la santé du pays, David Abbassi pense, moi, je pense qu'il fallait voter d'abord. Deuxièmement, il faut respecter les conseils des médecins, des hôpitaux concernant le corona. Il faut respecter l'ordre et les policiers, puisque l'ordre, surtout s'il y aurait le cas numéro 3, si on va entrer dans le cas numéro 3, qui va être tellement dangereux. Imaginez-vous en Chine, comment on arrête les gens que seulement ils ont le fièvre. Il a le fièvre, il prend la fuite, on les arrête. Pire qu'un criminel, on les arrête comme des animaux. Regardez dans les réseaux sociaux, les petits films qu'il y a là. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à combattre le coronavirus. À 70%, c'est annoncé aujourd'hui. Il faut respecter l'ordre, respecter les principes de santé. C'est les hôpitaux, les médecins. L'ordre, c'est les policiers. Même s'il n'y a pas de coronavirus, il faut le respecter. Ces gens-là, ils donnent leur vie pour vous. Vous les attaquez. Après, s'ils vous donnent un coup de pied, vous pleurez, ça, ce n'est pas la vie. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec David Abbassi, vous avez la parole. Vous pouvez venir vous exprimer en composant le 08-92-23-95-20, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Vous avez la parole. Pour vous exprimer, posez vos questions, partagez vos points de vue ainsi que vos informations. Le numéro du standard 08-92-23-95-20 08-92-23-95-20 onto 08-92-9-26-3-95-20 de l'Humeur du Temps vous est présentée pour de proteföώρα spélé навер